Musique Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au coeur. Mon nom est Martine Laval et aujourd'hui nous recevons Marie Blanchard. Elle n'est pas autrice, mais elle est éditrice. Nous allons en apprendre beaucoup. Bonjour Marie. Bonjour Martine. Bienvenue. Merci. Et bien que nous ayons bien des livres ne sont pas de vous. Ce sont vos accomplissements en fait dans le métier que vous faites d'éditrice. Mais vous êtes également graphiste. On va aller chercher dans votre histoire en fait où vous en êtes arrivée. Vous avez d'abord 20 ans de carrière dans les dessins animés et films d'animation. Ça, j'ai trouvé ça assez passionnant. Parce que vous avez d'ailleurs entre autres travaillé pour Sina. Oui, oui. Qui était quand même une grosse entreprise. Bon, malgré les affres qui se sont passées. Tout s'est bien terminé pour Claude Robinson. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Mais vous avez été dans ce monde-là. Qu'est-ce qui vous a emmené du monde de l'animation à vous dire, tiens, moi, je vais être éditrice? En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'après le scandale Sina, on est en 1999, 2000, 2001. Bon, alors, moi, déjà, je ne demeurais pas à Montréal. Et donc, après cet événement, ça a été très difficile dans le monde de l'animation pour les compagnies, les studios, parce que les subventions de Téléfilms Canada, etc., ils étaient devenus très, très, très frileux à donner des subventions à cause de tout ce qui s'était passé. Et puis, alors, tous les productions se sont comme très mis au ralenti. Il y a eu beaucoup de mises à pied. Et moi, je vais juste te rappeler, en fait, le scandale Sina, où, justement, Claude Robinson s'était fait voler, en fait, ses personnages, avec lesquels, justement, Sina a fait beaucoup d'émissions, d'animés, etc., et sans reconnaître que c'était lui, l'auteur, il s'est battu pendant 20 ans pour faire reconnaître ses droits d'auteur, qu'il a finalement gagné. Mais ça a pris 20 ans. Quelle persévérance, n'est-ce pas? C'était toute une bataille. Ça a été toute une bataille, mais il a gagné. Donc, voilà, je mets simplement en contexte ce qui était Sina. Donc, suite à ça, tout le monde était frileux, évidemment. Oui, alors, moi, j'ai dit, tiens, tiens, voilà la bonne occasion pour moi de faire un changement de carrière. Et puis, je ne voulais plus non plus aller travailler à Montréal. Je demeurais sur la Rive-Nord, à Blainville. Et puis, je voulais trouver quelque chose qui était pour, j'étais pour même faire de la maison. Alors, c'est pour ça que je me suis réorientée vers le graphisme. Et puis, au début, un peu de graphisme de toutes sortes de choses. Et puis, finalement, j'ai été dirigée à travailler pour une compagnie qui s'appelle, voyons, comment ça s'appelait? Ouh, c'est que j'ai l'écrité! Voyons, c'est une grosse compagnie, là, intercontinentale. Ah, d'accord, oui. Puis, à faire du graphisme pour les éditeurs de livres. Ils avaient un service aux éditeurs à ce moment-là, à cette compagnie-là, à Montréal. Et puis, j'ai travaillé là pendant plusieurs mois. J'ai eu même de la formation. C'était vraiment le rêve, là. On m'a formée parce que l'édition de livres, en fait, de graphisme, c'est quand même particulier. Il y a des règles et tout. Et puis, alors, j'ai appris le métier là. Ensuite, j'ai travaillé pour des éditeurs scolaires. Après ça, d'autres, des revues, des magazines. Et puis, finalement, je me retrouvais à travailler de la maison et à travailler pour des éditeurs de livres. Mais en tant que travailleur à la maison, je faisais du montage, des romans. Je commençais comme ça pour les éditions caractères. Après ça, les éditions de tête, tête première, coup de tête, etc. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris le métier comme ça. Fait que c'est comme ça que j'ai arrivé dans l'édition. Et là, vous avez tout mis ça dans votre valise. Et là, vous avez décidé de devenir éditrice, dont entre autres quelques-uns de vos livres. Et il y a des choses très, très particulières là-dedans. On fait un petit tour d'horizon. Pourquoi vous vous êtes lancé dans l'édition? C'est quand même quelque chose. Oui, vous avez toute la maîtrise, évidemment, le graphisme, la mise en page. Vous le dites d'ailleurs. Vous faites la conception graphique au montage, la mise en page, la maîtrise de chaque étape de la publication, de A à Z. Vous faites l'édition. Pourquoi? Est-ce que c'est de vous restreindre à ça ou c'est de mettre tout ça à profit dans l'édition? C'est plutôt ça. Oui, c'est de mettre à profit tous vos talents, finalement. Oui, c'est ça. Alors, on peut dire que l'édition, la maison de l'édition, c'est venu en 2016, pardon, avec le livre de Mme... De notre belle artiste, Lise Tremblay-Taichi. Oui. Alors là, elle voulait avoir un livre d'artiste. Alors, un livre d'art avec ses oeuvres. Elle m'a demandé. Et puis moi, j'en ai profité pour dire, « Hé, mais je pourrais partir de la maison d'édition » parce que j'ai adoré ça du début à la fin. J'en frissonnais en faisant ce livre-là. C'est toute une artiste. Puis j'ai trouvé ça magnifique. Puis j'étais beaucoup intéressée par les artistes dans ma région, de toute façon. Dans les Laurentides, donc? Oui, je courais toutes les expositions que je pouvais avoir. J'étais maintenant déménagée à Sainte-Adèle depuis 2010. J'ai travaillé pendant plus de cinq ans pour la revue, le magazine Flèche. Ah oui, d'accord. Flèche Mag. Et puis, donc après ça, j'ai eu ça, Mme Tremblay-Taichi. Et puis ça a commencé ça. Puis après, il y a eu le livre de Martine Cyr, « Les Gardiens silencieux ». Ah, Martine Cyr, que nous avons reçue ici d'ailleurs, avec « Les Gardiens silencieux ». Oui. La magnifique artiste des Marais qui fait de la photo, qui fait de la peinture. Une grande artiste de chez nous, de Val-David. Attendez, j'aimerais bien vous montrer une peinture. Mais nous l'avons reçue et avec grande passion d'ailleurs. Elle était absolument extraordinaire. Donc, c'est vous qui avez édité, entre autres, ce livre. Oui, oui, c'est ça. Alors moi, ce qui est arrivé, c'est qu'après avoir fait le livre de Mme Tremblay-Taichi, je me suis dit, « Oh mon Dieu, je pense que je devais devenir accro à faire des livres d'art, d'artistes. » Ce sont de très beaux livres d'ailleurs. Je suis allée voir Martine, que je connaissais pratiquement pas, pour lui demander si ça lui tentait que je lui fasse un livre un peu comme celui de Mme Tremblay. Alors, elle m'a regardée avec ses grands yeux de biche et est allée chercher un manuscrit dans son garde-robe. Mais moi, je n'en revenais pas. Je ne m'attendais pas à avoir un manuscrit. Elle avait un livre d'écrit. Et puis là, ça a été un autre tournant. J'ai embarqué dans ça avec elle et on a fait le livre. J'ai fait tout le montage avec ses photos. Les Gardiens silencieux. Les images et tout. C'est un magnifique livre d'ailleurs. Oui. Où il y a vraiment toutes ses photos, il y a ses peintures, il y a vraiment tout son parcours et toute sa philosophie de vie. Oui, son écriture est... Ah, c'est très poétique. Ça se peut pas. C'est de toute beauté. Ah oui, c'est fantastique. Donc, vous faites de beaux choix. Oui, oui. C'est ça. Ça fait qu'après ça, ça a été Hugo Monticone. Alors, Hugo Monticone, qu'on connaît bien également dans nos Laurentides pour toutes ses carnets de voyage. C'est lui d'ailleurs qui a initié les... Comment on appelle ça? La réalité augmentée. C'est-à-dire que dans ses livres, on peut cliquer avec une application. Et puis là, il y a un petit mouvement. Il y a quelque chose qui se dit, etc. C'est l'initiateur de ça. Alors, Hugo Monticone est quand même assez prolifique. Oui. Il arrive d'ailleurs encore de voyage. Il va nous offrir quelque chose de merveilleux. Donc, vous allez vraiment avec des gens qui ont beaucoup à offrir plus largement que simplement une écriture, un roman ou... Oui, parce que Hugo, j'avais fait son livre sur son film qu'il avait fait au Guatemala. Oui. Et puis dans ce livre-là, qu'il y avait des images, puis il y avait des faits documentaires, il y avait une partie que c'était un roman. C'était Volcan. C'était son roman. Là, j'ai dit, ça ne se peut pas, Hugo, que tu te laisses le Volcan là. Il faudrait qu'il soit édité. C'est un roman, tu sais. Alors là, bien, j'ai dit, enfin, je vais le faire. Fait qu'il a dit, OK. Fait que j'ai fait ça. Donc, vous allez au-devant des gens. Vous choisissez presque les œuvres que vous voulez. C'est comme ça qu'elles font les... Parce qu'en général, les éditeurs et éditrices, ils se font bombarder de demandes. On voudrait se faire éditer, etc. Tandis que vous, vous avez le privilège d'aller choisir, en fait, qui vous voulez éditer, finalement. Oui, parce que, donc, j'ai appris le métier. Bien, je suis loin d'avoir fait le tour. C'est tout un métier éditeur. Ça doit, oui. Et puis, il n'y a pas uniquement ça. Le plaisir, c'est de monter le livre, puis d'en faire un objet qui devient vrai. Mais après ça, je n'avais pas réalisé qu'il y avait tout le projet de mise en marché, essayer de le vendre, l'envoyer en... La promotion. La promotion, c'est très important. Ça, ce n'est pas la partie que j'aime le plus. Ça, c'est vraiment ardu. Et puis, mais... Ça, je ne sais pas si c'est pour ça que je ne m'affiche pas comme éditrice. Envoyez-moi vos manuscrits, là. Non, non. Parce que moi, je n'ai pas de... Vous saisissez l'occasion. Oui, je ne suis pas une maison d'édition agréée. Et puis, je n'ai pas de subvention gouvernementale. OK. Donc, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que moi, je n'entends pas... Je me suis rendue compte que une maison d'édition, c'est une business. Bien sûr. Alors, si tu veux en faire une business qui rapporte, puis oui, tu fais toutes ces étapes-là. Mais comme moi, je n'ai pas envie de faire encore 20 ans de ça. Je suis plutôt vers la fin que le début. Vous vous faites plaisir. Je me fais plaisir, fait que c'est pour ça. Un autre plaisir que vous faites, et c'est en fait beaucoup le cœur de ce dont je voudrais parler, c'est évidemment les éditions pour enfants qui ont pris au fil du temps une tournure très particulière. C'est-à-dire que vous allez, dans le Grand Nord, rencontrer les communautés autochtones qui s'y trouvent, et vous leur faites faire des choses, des ateliers, et vous faites ça régulièrement. Parlez-nous de ça. Je trouve ça très intéressant. Mais ça, c'est en compagnie de mon amie Isabelle Larouche. Qui a fait le petit train. Non. Isabelle Larouche... Elle est illustratrice, Isabelle Larouche. Non, elle est autrice. Elle est autrice. Parce que là, il y a Isabelle Charbonneau et Isabelle Larouche. Alors, je comprends. Oui, elle les collectionne. Oui, oui. Non, mais ça, Isabelle Charbonneau, c'est un autre... Oui. Mais Isabelle Larouche, elle est autrice jeunesse, et elle fait beaucoup, beaucoup d'ateliers dans les écoles. Oui, oui. Alors, un jour, dans le cadre d'une activité de l'Association des auteurs de Laurentine, qui s'appelle Histoire de mon village, quelque chose du genre, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais encore... Oui, vous m'avez dit Histoire de mon village, où les enfants, les jeunes autochtones sont auteurs et illustrateurs eux-mêmes. Oui, oui, mais dans le camp de la... Avec le... L'Association. L'Association des auteurs, c'était... Ça ressemblait à ça. Mais on va dans les écoles, on va faire des ateliers. Ça, c'était dans les camps de jour, à ce moment-là. Avec Franck Dantterni, par exemple, qui fait ce genre de choses aussi. Oui, fait que moi, j'ai fait beaucoup de montages pour ces livres-là. Et là, c'est comme ça que j'ai rencontré Isabelle sur un des livres. Elle, elle a fait « La ville de la chute », ça se passait dans des villes. Et puis, on a fait « La chute » ensemble, « La revanche des poissons ». Ça, là, c'était un... Ça, c'est un bijou, là. C'est vraiment un beau film. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez à la rencontre des jeunes. Oui, c'est ça. Racontez-nous ce qui se passe. Alors là, on a commencé par ici. Ça fait des belles images. Et puis, Isabelle connaissait le village de Cagnères-Sualoudjoac. Elle avait été enseignante là il y a une vingtaine d'années. Et on est retournés faire un projet là. La directrice de l'école, elle avait été une élève d'Isabelle dans le temps. Imaginez, elle est rendue directrice. Et puis, ce qu'Isabelle fait, c'est qu'elle fait rencontrer deux aînés du village aux jeunes. Et puis, elle leur pose des questions. Alors, les aînés répondent « Comment était la vie dans leur temps, quand eux, il y avait leur âge dans leur village? » Alors, à partir de ces informations-là, Isabelle dirige avec eux l'écriture d'un conte, d'une histoire. Oui. Et puis moi, un peu plus tard, parce qu'elle, elle passe un mois là-bas. Moi, j'arrive les deux dernières semaines. Et puis là, j'aide les jeunes à faire la mise en couleur, les dessins pour faire le montée de livres. Chaque histoire est séparée en paragraphes. Et puis, on distribue selon le nombre d'élèves. Il y a moins d'élèves là-bas que dans une classe. Mais là, comme dans ce cas-ci, il y avait une dizaine d'élèves. Il y avait chacune dix pages, chacune une page à faire. Et puis moi, je leur ai montré à faire de l'aquarelle pour faire les fonds. Puis les personnages, on les dessine à part sur d'autres papiers. Puis après ça, moi, je scanne tout. Je découpe tout ça dans Photoshop et je fais les montants. Et vous rassemblez. Puis on rassemble ça. Puis quand on est allé ici, on a fait... J'ai pas beaucoup dormi quand j'étais là-bas. On a tout fait, le livre, avant de partir, il était fait. Pour qu'il l'ait entre les mains. Pour qu'il puisse le voir. Mais il n'était pas imprimé encore. Mais au moins, on l'a pu le mettre, le projeter sur un écran. Puis on avait invité les deux aînés à venir voir ça. Le monsieur, il était ébahi, il était là. Ah! On dirait un film! Et en plus, vous le faites dans la langue originale des jeunes. Alors c'est un livre qui se fait en... C'est en inutitude? Oui, en inutitude. Il était en français et en inutitude. Parce qu'on est allé dans le cadre des cours en français qui se donnent là-bas. Et puis on a fait l'histoire en français. Puis on l'a fait traduire en inutitude. Et puis les enfants, c'est eux qui les ont tapés. Parce qu'ils ont comme une tablette. Ça ressemble à un iPad spécial avec un clavier. Avec tous leurs sigles. Ah oui! Fait qu'ils ont tapé ça. Puis on a fait le montage comme ça. Quel exercice fantastique d'art, de lecture, de création, d'imagination, d'illustration. Ah oui! Et vous faites ça régulièrement. Vous allez tous les combien dans le grand-là? Ben là, disons que la dernière fois, c'est en 2020. OK. Après, on a eu... Bon, il y a eu la pandémie. On ne pouvait pas aller rien faire. Fait que pendant ce temps-là, Isabelle, elle est retournée à l'enseignement. Elle a été spécialisée, elle est spécialisée en l'enseignement du français comme langue seconde. Elle est retournée enseigner à l'école où elle avait déjà enseigné il y a plusieurs années, pendant huit ans. C'est l'école à Kanawagi, qui est... Oui. À Kanesatake, pardon. À Kanesatake, d'accord. Qui était près de Oka. Oka, oui. Et puis, donc, Isabelle a travaillé là, puis elle a proposé le projet. Est-ce qu'elle est elle-même d'origine autochtone? Elle a l'air, hein? Elle a un petit air. Moi, je crois qu'elle pense que oui, il y a du côté de son père, mais elle n'a jamais comme fait fouiller trop pour ça. Mais juste, juste la regarder. Puis là, bien, elle a demandé à leur faire de faire le livre et puis de faire ce projet-là. C'est eux qui ont fait celui-ci? D'accord. Donc, la sorcière du Marais. Alors, les élèves de cinquième et sixième année de l'école Rotiwena Keta, où la lune devienne auteure et illustrateur, inspirée par les récits d'une aînée de leur communauté. Donc, évidemment, ce sont les générations qui se rejoignent. Puis, guidée par l'écrivaine Isabelle Larouche et l'illustratrice Mourac Adrienne Katsitio. Oh là là, je n'ai peut-être pas bien prononcé. Ils vous présentent l'horrible sorcière du Marais. Oui, oui. OK. Alors, ça, ça a été aussi un autre projet. On avait plus de pages parce qu'il y avait plus d'enfants. Donc là, alors... Regardez comme c'est beau! Les décors, les fonds qu'ils ont faits, là, je les ai encadrés et gardés chez moi. C'est vrai! C'était magnifique! Ah! Fait que... Tant pis... Mais on... Puis, et ce livre-là, la particularité d'être dans les... dans trois langues, parce que c'est une école où ils sont anglophones. Ah oui, d'accord! Alors, c'était dans le cours de français langue seconde, fait qu'on a fait... Oui, en effet, français, anglais et canyonguera, qui est la langue qui est en bas, là. Oui. Ici, qui est la langue mohawk. Mohawk. Ah, c'est vraiment, vraiment très joli. Quel beau projet! Les enfants doivent être enchantés parce que non seulement il y a évidemment le rapport à l'histoire, à leur histoire, à leurs aînés et tout ça, et ils font eux-mêmes leur histoire et l'illustrent, etc. Je trouve que ce sont de très, très beaux projets. Et puis là, Isabelle, elle est en ce moment dans le Nord. Oui. Elle est... elle m'attend. Oui. Elle est à... voyons... à Canyars... à Coup de joie rapique. Et puis, elle est en train de faire le même projet qu'on a offert, réoffert. Et puis moi, je vais la rejoindre jeudi prochain pour la partie... Ça y est, c'est parti. Fait que c'est un autre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, ce n'est qu'une affiche parce que ce n'est pas prêt. Mais en voilà un autre, le petit avion du Nunavik. Oui. Alors, pendant qu'on était à Canyars-Walloudjouac pour faire ce projet là-dessus. Qui va être en français et dans la langue autochtone également. Oui. Alors, pendant qu'on était là, j'ai eu la bonne idée parce qu'on avait fait le petit train du Nord. Oui. Que vous avez vu avec Isabelle. Oui. Et puis, j'ai dit, hum, j'ai dit, Isabelle, la rouge, c'était avec elle, j'étais. Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait faire un livre comme le petit train du Nord, mais là, il n'y a pas de train. On est dans le Grand Nord et c'est l'avion qui relie les villages. On pourrait faire le petit avion du Nunavik. Moi, j'étais tout emballé de mon idée. Fait qu'elle disait, ah oui. Puis là, on est en 2020. Alors, finalement, de fil en aiguille, elle a écrit le texte, mais on a fait beaucoup de changements pour que chaque paragraphe de chaque village nous dise quelque chose de cette communauté-là. Et puis, je me suis trouvé deux collaborateurs inuits. Parce que vous savez que là, je n'étais pas pareil comme le petit train du Nord. Ça, c'est les Laurentines. Moi, je suis des Laurentines. Je n'ai pas besoin trop, trop de demander à personne. Mais quand je suis dans un territoire autochtone, je ne peux pas commencer à... Non, vous respectez les ressources qui sont là et qui peuvent faire quelque chose avec vous, bien sûr. Alors, ils ont revisé mon texte qu'on avait fait. Même les illustrations, ils ont fait faire des corrections. Et puis, ils ont traduit le livre en inutiteux. Alors, ça a été une très belle collaboration, franchement. Si on reprend le petit train du Nord, on en a déjà parlé lors de cette émission. Ça, c'était Isabelle Charbonneau qui l'avait fait. Ça date quand même d'un petit moment. Mais c'est quelque chose de très joli qui nous raconte, en fait, le petit train du Nord, comment il est né, ce qu'il a fait, etc. Et je me souviens qu'il y avait un exercice pédagogique qui se faisait là-dedans où, à la fin, il y avait toutes sortes, voilà. Il y avait un cherche-et-trouve. Il y avait un cherche-et-trouve. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de tout ça, on retrouve dans les images une de ces pastilles. Oui. Les animaux, à la plupart du temps, on va les retrouver. Alors, par exemple, à l'intérieur de ça, on trouve telle chose à partir de la fin. Donc, il y a un bel exercice qui est fait là également. Et puis, il est en anglais, en français et en anglais. Puis, le petit avion, même chose. Le petit avion, également, sera donc en français et en inutitude. Mais dans le fait, ce qui va arriver, ce qui est arrivé, il est déjà pas mal achevé là. Je l'ai fait le texte en français, le texte en anglais. Et comme on a le texte en inutitude, on a fait une version qui va être un peu plus grande, comme vous pouvez voir, est un peu plus grande que celle-là. dans laquelle on va avoir, pour chaque langue, mettons le français, il va y avoir le texte en français et en inutitude en dessous, en syllabique, pour que nous, les gens qui ne savent pas, on voit l'écriture. Donc, c'est très demandé. Quel beau projet, vraiment. C'est une belle collaboration, finalement, entre les communautés, entre le nord et le sud. Et puis, ça fait ressortir également l'art chez ces jeunes-là, qui en sont sûrement emplis, l'art autochtone. Et c'est très beau, c'est très particulier, c'est unique. Et ça nous en fait profiter grandement, finalement. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se poursuivre avec ça? Ou jusqu'où vous voudriez aller? Est-ce que vous voulez l'étendre encore? Est-ce que c'est une communauté en particulier ou ce sont différentes communautés où Isabelle va et qu'elle vous emmène avec elle, éventuellement? Bon, oui, je vais... On va à différents endroits, pas toujours au même endroit. Non, là, ça donne qu'on est retournés au Nunavik. Mais on a aussi un autre projet qui va fonctionner, un mois plus tard, au mois d'avril. On s'en va sur la Côte-Nord, chez les Inuits, à Équanichit. Alors ça, ça va être tout ça, j'ai hâte, hâte, je ne peux pas savoir, je ne me peux plus. Puis les Inuits, ils sont bien particuliers parce qu'ils sont très, très artistes, musicalement, avec les dessins. J'ai vraiment hâte de m'imprégner de cette culture-là. Et puis moi, mon rêve, ce que j'aimerais faire avec la collection Les histoires de notre village, c'est de faire les 11 nations autochtones au Québec. Et puis mon deuxième rêve qui se rajoute à ça, c'est de trouver des fonds, parce que c'est de l'argent, pour faire une version électronique que les écoles puissent avoir, dans laquelle on aurait le son. Donc, ils cliqueraient sur le paragraphe dans la langue, et puis il y aurait quelqu'un, un acteur ou quelqu'un qui le dit, qui va enregistrer, qui lit, mais dans la langue. Donc, on entendrait le son de cette langue-là. Mais moi, ça me fascine, on est au Québec, puis on a 11 langues au moins. Oui, on en a 11, 11 de peuples autochtones. Et puis, c'est des langues autres, qui ne sont pas l'italien, le portugais. Non, non, on a des langues ici. Oui, 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 absolument. C'est incroyable. Vous publiez le livre en trois langues. Le but dans tout ça, j'ai relevé le but, donc, transmission de notre patrimoine moine historique, contribue à susciter l'engagement envers la protection de l'environnement, parce que, bon, bien, j'imagine que vous parlez de... Oui, parce que même dans ces livres-là, on a tous les animaux, fait que tu sais, ça... Oui, 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 ça éveille un peu la conscience sur ce qui se passe dans ces milieux-là. Et ça favorise la création et d'un pont avec les premiers peuples qui en sont les gardiens, en fait. Oui, c'est très beau comme mission. Félicitations, vraiment, c'est très, très beau. Qu'est-ce que vous avez sur la planche de travail, vous particulièrement, à part celui-là? Oui, bien, en fait, j'ai deux autres livres qui vont sortir cet automne, des livres qui sont... J'ai fait une collection que j'ai appelée Parcours, dans laquelle j'ai mis le livre d'Hugo, j'ai mis le livre... L'autre livre qui est là. Et puis, donc, c'est un des livres... Ce livre-là qui va sortir, ça va être très intéressant. C'est un collectif de personnes qui se sont impliquées pour faire ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Ami Rabel, l'expropriation? Ah, bien, bien sûr. On a vécu ça quand ils ont fermé... Quand ils ont voulu créer, ouvrir, plutôt construire l'aéroport. Oui, il y a eu une... Alors, il y a une dame qui s'est vraiment démarquée. C'était une dame de Mirabelle qui s'appelle Rita Laffont, Léonard Laffont. Elle a été une militante. Elle a parlé, elle a fait des discours. Et elle a monté un groupe de... Le groupe des expropriés. Qui ont, sans relâche, pas arrêté jusqu'à temps qu'ils obtiennent la rétrocession des terres. Ça a pris plusieurs années, là. C'est tout à fait récent, je crois. Et puis, un groupe de femmes qui a pris cette dame-là qui est toujours vivante. Qui ont dit, il faut faire quelque chose. Puis, on fait une anthologie de ses textes avec des photos de la presse. C'est extraordinaire. Donc, vous dites qu'au moment où le gouvernement a voulu créer un autre aéroport, donc plus international, que nous avons donc construit Mirabelle, il y a eu, évidemment, je me souviens très, très bien, de toute l'expropriation de ces gens-là sur leur terre, qu'ils cultivaient et tout ça pour construire cet aéroport, qui finalement, au bout de je ne sais plus combien de temps... Une vingtaine d'années a été fermée. Une vingtaine d'années a été fermée. C'est une honte. Ah oui, c'est absolument honte. Donc là, vous dites que ces gens-là, qui ont été expropriés, sont en train de revenir, qu'on leur redonne leurs terres? Oui, il y a eu des... Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, personnellement, je ne connais pas tout, tout, là, mais il y a eu la rétrocession des terres, de ceux qui voulaient ravoir, pouvaient les ravoir, je ne sais pas s'ils devaient les racheter, mais vous savez qu'il y a eu 90 % de trop de terrains d'expropriés. C'était des terres, c'est honteux, c'était des terres agricoles très, très bonnes. Et puis, c'était de père en fils, hein? Puis maintenant, on le sait que même les fils ne peuvent plus acheter leur père, parce que c'est rendu tellement onéreux. Alors, ce livre-là va sortir. Ça s'appelle Parcours et... Paroles et parcours de... À l'automne prochain? Oui. On va regarder ça de près. Oui, oui. Ça fait partie de notre histoire. Oui. Ça fait partie de notre histoire, des gaffes de notre histoire. Oui. Oui. Et puis, j'ai un autre livre, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler. On va prendre le temps. Mais une des personnes qui est dans le comité, son nom est Louise Lachapelle. Elle est une artiste qui va aussi beaucoup travailler dans les communautés autochtones, un bain très spécial. Elle est en train de faire un livre d'artistes. Ce n'est pas un livre d'art comme j'ai fait avec des photos. Non, un livre d'artistes, c'est quasiment... C'est presque un livre fait à la main, là. Puis, c'est vraiment très, très extraordinaire ce qu'elle est en train de faire. Je ne peux même pas trop en parler, mais ça, ça va s'appeler Le coin rouge. Et puis, il va sortir aussi autour de l'automne. Donc, il y a bien du pain sur la planche, Marie. Vous n'avez pas chômé, là. Non. Entre vos voyages dans le Grand Nord, rassembler votre monde, vos projets, etc. Merci, Marie, de nous avoir fait part de votre... En général, ce sont les auteurs-autrices qu'on reçoit ici. Mais vous faites bien partie de la gang. Les éditeurs, les éditeurs, c'est important. Et ça démystifie, en fait, parfois le métier. Et puis, ça nous ouvre les portes à une meilleure connaissance. Merci, Marie-Marie Blanchard. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...